— Bonsoir à tous. Une fois de plus, dans cette rédaction de Mediapart, transformée en studio de télévision pour ce dernier live, cette dernière soirée exceptionnelle de l'année, elle sera divisée, comme d'habitude, en trois parties. Tout à l'heure, à 19h, et c'est mon camarade Mathieu Magnodex qui s'y collera, un journaliste à Mediapart, il y aura retour sur nos enquêtes. Retour sur nos enquêtes, ce soir, sera consacré à Florange, avec tous les journalistes de la rédaction de Mediapart qui essaieront de démêler ce dossier ô combien épineux. Et puis nous nous retrouvons ensuite pour la grande soirée à 20h30, qui sera consacrée au compte suisse de Jérôme Cahuzac et plus globalement à l'évasion fiscale. Ça, ça sera à partir de 20h30. Mais le rendez-vous de 18h, vous en avez pris l'habitude, c'est une rencontre avec un intellectuel quand une œuvre rejoint, rencontre un point d'actualité. Alors ce soir, Emmanuel Théré, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes anthropologue depuis fort longtemps, vous êtes un homme de gauche depuis fort longtemps, votre œuvre est nettement marquée à gauche et votre dernier livre qui a été publié il y a maintenant dix mois chez Galilée qui s'appelle « Penser à droite ». Alors on s'est dit, évidemment, avec ce qui se passe à l'UMP depuis maintenant quasiment un mois, c'était le moment où jamais de vous interroger là-dessus sur est-ce qu'il y a une pensée de droite, est-ce qu'il y a un corpus intellectuel à droite, mais aussi sur l'actualité d'abord, avant d'en venir vraiment à votre livre. Quand vous entendez les discours de Jean-François Copé et de François Fillon, est-ce que vous constatez, au-delà des ambitions personnelles, est-ce que vous constatez une différence idéologique ? Est-ce que quelque chose les sépare profondément ? La classification de Raymond Aron sur les droites françaises, elle remonte à 1963, il en distinguait trois, le bonapartisme, l'orléanisme et puis les gens, la troisième catégorie c'était ? Légitimisme. Les légitimistes, voilà. Alors là, quand on les voit tous les deux, est-ce qu'ils se rattachent comme ça à une famille ou est-ce que c'est vraiment de l'aventure personnelle ? Je ne crois pas que ce soit uniquement des ambitions personnelles qui s'affrontent, mais je ne crois pas beaucoup non plus qu'il s'agisse d'une véritable différence idéologique, dans la mesure où je ne suis pas convaincu, en particulier que Jean-François Copé ait beaucoup de convictions en la matière. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il s'agit d'une divergence tactique, mais d'une divergence tactique profonde, autour de la question, comment est-ce que nous pouvons reprendre le pouvoir ? Comment est-ce que nous pouvons reprendre le pouvoir, étant donné que nous avons maintenant sur notre droite un Front national qui approche des 20% des voix ? Alors, une première tactique consiste à essayer de reprendre des électeurs Front national en reprenant le discours qui a plu à ces électeurs, c'est-à-dire le discours du Front national, mais avec, à terme, le problème de savoir, à partir du moment où on tient le même discours, pourquoi ne pas s'entendre ? Et à l'horizon de la tactique de M. Copé, à mon sens, il y a, à plus ou moins long terme, une entente avec le Front national, et puis il y a, de l'autre côté, une autre tactique, qui est celle de M. Fillon, et qui consiste à dire, non, il faut que nous gardions nos valeurs de la droite républicaine et notre tactique de la droite républicaine, quitte à laisser le Front national de deux côtés, et à ne pas perdre les électeurs plus centraux que nous pouvons avoir. Donc, selon vous, c'est vraiment une différence de perception de la reconquête du pouvoir, de la tactique, en fait ? C'est mon sentiment, oui. Mais il y a autre chose qui a beaucoup surpris les observateurs, c'est la querelle en elle-même, c'est-à-dire que quand on lit votre livre, les valeurs d'ordre, les valeurs d'autorité, tout ça, c'est le socle de la droite, le socle idéologique. Et là, tout d'un coup, on assiste à une bataille de chiffonniers, on menace de se traîner en justice, d'attaquer au pénal, de créer son groupe parlementaire, c'est fait. Est-ce que, là, profondément, il n'y a pas une vraie rupture avec l'histoire de la droite parlementaire française ? – Alors, de la part des protagonistes directs de cette querelle, il y a certainement une rupture de ce genre. Mais cette rupture, ils risquent de la payer très cher. Il suffit d'écouter les réactions des militants de l'UMP et au-delà des électeurs de l'UMP, et d'apprécier ce qui se fait dans les sondages à propos des deux protagonistes pour voir qu'ils sont la cible d'un jugement qui est extrêmement sévère, précisément parce qu'ils enfreignent ces valeurs d'ordre, d'autorité, qui sont les valeurs fondamentales de la droite. – Alors, maintenant, parlons du livre. Pourquoi ce livre ? Eh bien, de L. Théré. Pourquoi vous, l'homme de gauche, pendant si longtemps, qui a écrit, par exemple, ce livre chez Actes Sud en 1992 ? Je le montre à la caméra. Le troisième jour du communisme, 1992, le mur de Berlin est tombé. Le bloc de l'Est n'existe plus. Les partis communistes ont commencé leur déclin, leur lente dégringolade. Nous sommes en 1992, et vous posez cette question, avons-nous perdu notre vie, nous, les militants de ce camp-là ? Et donc, 20 ans plus tard, pensée à droite. Pourquoi ce livre, entièrement consacré à l'adversaire idéologique ? – À partir d'une première constatation, qui est le fait que, bon an, mal an, si je puis dire, environ la moitié du peuple français soutient la droite par son vote et par ses manifestations, plus ou moins selon les périodes, mais environ la moitié, et cela depuis extrêmement longtemps. Alors, les gens de gauche avaient une explication traditionnelle de cette situation, à savoir de dire, à droite, il y a d'une part une minorité de privilégiés qui défend ses intérêts, et cette minorité abuse, trompe, dupe une majorité de braves gens qui, eux, en réalité, se prononcent contre leurs propres intérêts, mais parce qu'ils sont trompés, parce qu'ils sont dupés, ils suivent la droite. Et je pense que cette explication n'est pas du tout satisfaisante. Elle n'est pas du tout satisfaisante, d'abord parce qu'elle implique un certain mépris vis-à-vis de cette majorité de gens qui ne sont pas des privilégiés et qui, pourtant, suivent la droite. Bon, au nom de quoi pouvons-nous les considérer comme des naïfs, comme des gens qui se laissent duper, etc. ? Alors, je pense qu'il faut les entendre. Et si on essaye de les entendre, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'effectivement, ce ne sont pas les intérêts matériels au sens où nous les prenons qui guident leur vote, mais ce qu'il aurait commun avec leurs dirigeants, non pas une doctrine politique, mais j'allais dire une vision du monde, ou une philosophie même, qui peut se décliner dans des doctrines politiques extrêmement diverses et s'exprimer à travers des courants différents. Bon, les trois courants de René Raymond que vous avez numérés tout à l'heure, est aujourd'hui qui serait un peu différent, qui peut aussi bien s'exprimer dans l'action française que dans le libéralisme économique, mais qui représente un socle de valeurs commun. Et c'est ce socle de valeurs commun sur lequel se fondent, au-delà des péripéties et à travers le temps, l'unité de la droite, que j'ai voulu essayer d'isoler, mon idée étant que, dans l'histoire, il y a souvent eu des conflits à l'intérieur de la droite, mais quand la droite a été vraiment menacée dans son hégémonie, directement menacée, elle a toujours su refaire son unité, et elle a su le refaire grâce à ce socle de valeurs communes. Alors, vous commencez par parler de vous au début du livre, Emmanuel Therré, vous rappelez en quelques lignes que votre vie intellectuelle et militante, et politique, a été une vie de contestation de la société telle qu'elle est, une vie de contestation de l'ordre établi. Or, vous dites, à propos de la droite, c'est une pensée de l'acquiescement, c'est-à-dire que c'est une pensée qui se veut réaliste, qui se voit comme réaliste, et qui a un rapport au réel, justement, entièrement différent d'une pensée de gauche. Donc, ça serait ça, le premier axiome, disons, ça serait le réalisme de la droite ? C'est le réalisme de la droite, en ce sens que la droite accorde une sorte de privilège fondamental à ceux qui existent, à ceux qui y est, d'une part, par opposition à tout ce qui est espoir, utopie, imagination du possible, choses qui sont rejetées comme illusoires et comme génératrices, le plus souvent, de catastrophes. Donc, il faut s'en tenir à ceux qui existent, et d'autre part, par opposition aussi à tout ce qui est abstraction, à tout ce qui est idée générale. Je cite dans mon livre une formule très remarquable de Joseph Demestre qui porte sur, en fait, la déclaration des droits de l'homme. Et Joseph Demestre dit « Mais l'homme, je ne l'ai jamais rencontré. » – Des Français, des Allemands. – Des Anglais, des Allemands. – Mais l'homme, je n'ai jamais rencontré. – Même des Persans, dit-il, référence à Montesquieu, « Mais je n'ai jamais rencontré l'homme. » C'est une démarche très caractéristique de la droite. Charles Maurras dira de la même façon, le genre humain, c'est une catégorie zoologique. Les seules catégories réelles qui existent, ce sont les nations, avec leur histoire, avec leur implantation, avec leurs racines. – Donc, c'est aussi une sorte de déni de tout universalisme politique. C'est-à-dire que même quelque chose qu'on pourrait croire reconnu par absolument tout le monde, la déclaration des droits de l'homme, par exemple, la déclaration universelle des droits de l'homme, là, quelqu'un qui a cette idéologie-là peut regarder ça avec suspicion et même comme une pure construction mentale qui n'aurait rien à voir avec la réalité. – Mais c'est ce que dit Taine en termes propres. La déclaration des droits de l'homme, nous dit-il, c'est un tissu de concept, c'est un tissu d'abstraction qui ne renvoie aucune espèce de réalité. Et l'idée que parmi les êtres humains, il y a, disons, les prochains et les lointains est une idée qui est très forte à droite. Et, bon, jusqu'à présent, la droite ne s'est pas ralliée à l'idée de préférence nationale, mais elle n'en est jamais très loin. Et c'est un des thèmes sur lesquels un accord pourrait se faire avec le Front National. – Sur l'immigration, mais en lisant le premier chapitre du livre sur le réalisme, je pensais, vous savez, au slogan qui maintenant est assez vieux, d'ailleurs le vieux slogan alter-mondialiste qui dit « un autre monde est possible ». On a l'impression que là, en un slogan est résumé tout ce que la droite aborde. Non, justement, un autre monde n'est pas possible. – Ah ben, vous avez raison. un des thèmes fondamentaux de la droite, et pas seulement de la droite française alors, puisque la formule, elle est de Margaret Thatcher, c'est « il n'y a pas d'alternative ». C'est la seule voie qu'on puisse suivre, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Autrement dit, entre le nécessaire et l'impossible, eh bien, le possible n'a plus sa place. Il y a des choses impossibles et qui ne laissent qu'une seule voie ouverte, et cette voie est par conséquent nécessaire, et cette voie, c'est celle de l'ordre établi et qui consiste à conforter ce qui existe. – Oui, c'est le fameux, c'est la fameuse pensée Tina, c'est-à-dire « there is no alternative », la phrase de Margaret Thatcher. Mais là, vous rappelez que c'est comme ça et pas autrement, on ne peut rien y faire, il n'y a pas d'alternative, les choses sont ce qu'elles sont, c'est tellement ancré que ce sont des slogans ou des formules ou des petites phrases politiques adaptées qu'on entend tous les jours. C'est-à-dire que là, le corpus fonctionne et se décline à l'infini. – Oui, il se décline à l'infini et, enfin, c'est un thème sur lequel peut-être nous reviendrons tout à l'heure, il va très au-delà des frontières classiques de la droite. – C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? – C'est-à-dire qu'il est largement enterriné par une partie importante de la gauche. Ça nous renvoie à notre histoire. Je pense que nous vivons sous les effets de l'écroulement de l'espérance communiste. 1980, fin de l'Union soviétique, déclin, enfin, année 1980, fin de l'Union soviétique, déclin des partis communistes, effondrement calamiteux, il faut bien le dire, de ce qu'a été, pendant des décennies, l'espérance communiste. Cette espérance étant déçue, ayant disparu, eh bien, elle entraîne le ralliement à la société telle qu'elle est, considérée comme une sorte d'horizon indépassable à laquelle on peut apporter de temps en temps telle ou telle réforme dans le sens d'un peu plus d'équité, d'un peu plus de douceur, d'un peu plus de justice, mais dont le cadre reste fixe. Autrement dit, mon sentiment, c'est que depuis les années 1980, nous vivons sous l'hégémonie intellectuelle de la philosophie de la droite, à savoir, ce qui existe s'impose, ce qui existe est un horizon indépassable et il est illusoire d'envisager quelques transformations en profondeur que ce soit. C'est-à-dire que 1990, 1990, décennie de la déréglementation, décennie du déolibéralisme, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, 1990, fin de l'URSS, et ce que vous dites là, dans ce livre, c'est que les fameuses Trente Glorieuses dont nous parlons sans arrêt, le modèle de redistribution capitaliste à ce moment-là, selon vous, Emmanuel Théré, se faisait sous la pression. C'est-à-dire que le capitalisme de nos pays occidentaux, par exemple, dans sa politique fiscale, c'est vrai que la fiscalité était forte, mais tout ce modèle de redistribution du capitalisme se faisait sous la pression du camp communiste. Je suis bien obligé de constater que, du point de vue chronologique, il y a une correspondance rigoureuse entre, d'un côté, ce capitalisme réformiste, ce capitalisme du plein emploi, ce capitalisme du progrès des salaires, etc., le capitalisme keynésien, disons, en gros, des Trente Glorieuses, et d'autre part, la guerre froide, l'apogée de la guerre froide. Et je suis bien obligé de constater aussi qu'en gros, à quelques années près, à partir du moment où la menace communiste s'effondre, eh bien, le capitalisme des Trente Glorieuses, lui aussi, s'écroule pour faire place à la dérégulation, au néolibéralisme, etc. Autrement dit, mon sentiment, c'est que la menace communiste était le commencement de la sagesse pour une fraction importante de la bourgeoisie, et l'amenait à consentir cette politique de plein emploi, cette politique de réforme, cette politique de protection sociale, cette politique du contrat collectif, qui aujourd'hui est vouée au géboni comme le contraire du néolibéralisme qui s'impose. Mais ça, c'est plutôt la fin du livre. Prenons une notion qui, comme ça, presque instinctivement, sera classée, classifiée dans une notion de droite. L'ordre, par exemple. Quel est ce lien que la droite fait avec l'ordre ? Parce qu'on pourrait vous objecter les régimes communistes dont vous venez de parler. Alors, eux, pour le coup, l'ordre était presque une vertu cardinale également. Donc, le goût de l'ordre ou le sens de l'ordre est quelque chose de très partagé. Avant de vous répondre, en ce qui concerne les régimes communistes, le sentiment que j'ai, c'est que la vision du monde de la droite ou la philosophie de la droite telle que j'ai essayé de la définir, elle s'applique aussi à l'intérieur des régimes communistes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des régimes communistes, qu'il s'agisse du régime soviétique ou aujourd'hui encore du régime chinois, on peut distinguer une droite et une gauche. Le débat entre Staline et Trotsky peut être interprété en termes de droite et de gauche. Trotsky, c'est la révolution permanente, donc c'est l'aventure, c'est la transformation continuelle, et Staline, c'est le maintien de l'ordre en Union soviétique, la conservation de ce qui est, la discipline, etc. Donc, de ce point de vue-là, la philosophie de la droite telle que j'ai essayé de la définir, elle n'est pas valable simplement dans le cadre du monde capitaliste, elle s'applique finalement à tous les régimes politiques et j'ai tout lieu de penser personnellement qu'en réalité, c'est une dimension permanente du champ politique et qu'on la retrouvera jusqu'à la fin des temps. C'est un invariant anthropologique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idée d'ordre pour la droite ? Eh bien, c'est l'idée que les choses ont une place et qu'il faut qu'elles restent à leur place. Ça se rattache aussi à l'idée de conservation de l'ordre établi. Mais les penseurs de droite considèrent que le mélange, que la confusion, que le métissage, que la fusion des individus différents, eh bien, c'est ce qu'il faut par-dessus tout éviter. Il faut que les choses restent à leur place et l'ordre est considéré même comme une espèce de dimension constitutive du réel. Il n'y a de réel que s'il y a de l'ordre. C'est-à-dire si les choses sont définies, clairement, si les frontières sont tranchées, si les démarcations sont marquées, etc. Alors, ça explique, bien entendu, toute une série de positions politiques de la droite, en particulier en matière d'immigration. Parce que l'immigration, par définition, ce sont des gens qui ne restent pas. à leur place et ce sont des gens qui, à terme, vont se mélanger avec les habitants de la société d'accueil. Alors, des gens qui ne restent pas à leur place et des gens qui se mélangent, eh bien, c'est vraiment le comble de l'horreur pour la droite. Vous finissez le livre en disant qu'une sorte de société babélienne et mondialisée qui serait un tel mélange qu'au fond, on n'y reconnaîtrait plus ses petits, dirait quelqu'un de droite. C'est-à-dire que l'idée même de nation, de nationalité, d'où on vient, qui es-tu, d'étiquette à poser, le mélange serait tel que plus personne ne pourrait se reconnaître. Ça, c'est le cauchemar total d'une pensée de droite dans ce domaine. C'est ce que j'appelle le cauchemar de Gobineau parce que dans l'essai sur l'inégalité des races de Gobineau, il y a une conclusion tout à fait étonnante, d'ailleurs, où Gobineau explique qu'au fur et à mesure que les trois grandes races se mélangent et se métissent, on va vers une sorte de magma complètement informe où tout ressemblera à tout et rien ne ressemblera à rien et où, par conséquent, toutes les différences étant effacées, on sera en réalité au stade de l'uniformité qui est le stade de l'entropie maximum et par conséquent de la mort. Et par conséquent de la mort, c'est-à-dire qu'on va vers le néant absolu. Vers l'indifférenciation. Vers l'indifférenciation qui est synonyme de mort. Autre point très intéressant, les questions d'inégalité et donc d'élite. Est-ce que finalement l'idée même d'élite, que l'élite non seulement est naturelle, il y aura toujours une élite, mais qu'en plus elle est souhaitable que c'est dans l'ordre des choses et que c'est comme cela que les choses doivent fonctionner, est-ce que là nous sommes dans une idée de droite ? Alors que pendant très longtemps, vous allez me dire ce que vous en pensez, le programme, si on peut dire les choses comme ça, principal de la gauche était plutôt la réduction des inégalités. Absolument. La question de l'égalité reste un clivage tout à fait fondamental entre la droite et la gauche parce que pour la droite, non seulement l'inégalité est un fait, c'est-à-dire qu'elle est donnée dans la nature. Il y a des êtres plus intelligents, plus braves, plus courageux que les autres et c'est là une donnée naturelle dont la droite nous dit que personne ne peut la contester. Mais non seulement l'inégalité est un fait, mais elle est aussi un bienfait parce que qui dit inégalité dit du même coup d'abord différence, dit ensuite émulation, c'est-à-dire confrontation pour le progrès, les gens qui sont au bas de la hiérarchie essayant de rattraper ceux qui sont plus élevés qu'eux et qu'à l'origine du progrès, il y a précisément cette inégalité. Donc la question de l'inégalité donc de la hiérarchie est un principe tout à fait cardinal de la droite. Alors c'est là où on peut prendre l'exemple que vous prenez. Il n'y a pas d'exemple plus simple. Vous dites prenons 100 pauvres. 5 vont s'élever socialement et devenir riches. Quelle sera l'interprétation de gauche et quelle sera l'interprétation de droite ? L'interprétation de gauche consistera à dire que la société est mal faite puisque seulement 5 peuvent s'élever. et que par conséquent il faut procéder à des opérations qui visent à rétablir l'égalité. Et l'interprétation de droite consistera à dire si 5 se sont élevés c'est bien la preuve que c'est possible de s'élever et ceux qui ne se sont pas élevés n'ont qu'à se reprendre à eux-mêmes de leur échec. Et ça nous sommes là vraiment dans la différence et ça pour le coup c'est inconciliable. C'est inconciliable. Est-ce que là il peut y avoir une tentative de synthèse de conciliation d'amendement une zone grise par exemple sur cet exemple-là ? Je ne crois pas non. Non je ne crois pas. Je crois que là il y a une contradiction ça n'est pas la seule. Bon sur le réalisme il y a aussi une contradiction importante. Mais là je crois qu'il y a une contradiction qui est tout à fait insurmontable. Alors il peut y avoir des compromis dans la mesure où la gauche abandonne son attachement à l'égalité. Vous savez qu'un certain nombre de tentatives ont été faites pour substituer la notion d'équité à la notion d'égalité. Mais la notion d'équité est bien une notion de droite parce que la notion d'équité qui consiste c'est-à-dire on va donner à chacun ce qu'il mérite reste à savoir qui apprécie le mérite et en quels termes on le définit. Oui. Alors de ce point de vue-là les dernières campagnes électorales françaises ont dû vous passionner parce que quand vous avez entendu parler dans la bouche d'une candidate de gauche à l'élection présidentielle la notion par exemple d'ordre juste quelle est votre analyse ? Est-ce que là on est vraiment avec une gauche qui vient braconner sur les terrains idéologiques de la droite et qui essaye de s'emparer et de tordre une notion ? Je ne sais pas. Une des caractéristiques de la droite c'est effectivement de faire une différence entre l'ordre et la justice. C'est de considérer qu'il peut y avoir un ordre qui soit un ordre injuste. Mais c'est tout de même un ordre. C'est tout de même un ordre parce que les choses sont à leur place, parce qu'il n'y a pas de querelles, parce qu'il n'y a pas de conflits, parce que tout est apaisé et donc il y a un ordre. Comme disait le maréchal Sébastiani en 1831 quand l'armée du Tsar a occupé Varsovie en massacrant une partie non négligeable des habitants, l'ordre règne à Varsovie. Bon, formule qui a eu sa célébrité à une époque. Bon, au dieu de la gauche au contraire, l'injustice est en elle-même un désordre et un ordre injuste n'est pas un ordre. Bon, et là il y a une différence tout à fait profonde. Alors, est-ce que la candidate dont vous parlez séparait les deux idées d'ordre et de justice pour les rapprocher ensuite et en cela elle faisait certainement une sorte de concession à la droite parce que, en principe, pour un homme de gauche, c'est la justice qui est ordre et seule la justice est ordre. Seule la justice est ordre et alors, une autre grande différence et alors là, c'est vraiment une différence philosophique, c'est sur l'idée d'histoire finalement. Vous expliquez très bien que la droite a tendance tendance à transformer l'histoire en nature des choses. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une transformation où l'histoire devient une sorte de permanence des choses et bien sûr, cette façon de voir les choses, cette traduction des choses a un but bien précis. Nous en avons un très bon exemple dans l'actualité la plus immédiate avec le projet de loi sur le mariage pour tous. Quel est le thème de la droite à ce sujet ? C'est de dire un enfant, par nature, doit avoir un père et une mère. Bon, pour l'anthropologue que je suis, c'est une formule qui n'a pas de sens parce que c'est une formule qui érige en nature la famille monogamique de l'Occident. Moi, j'ai travaillé dans des sociétés où il y avait certes un géniteur mais les fonctions du père, apporter la loi, apporter l'ordre, apporter le nom, transmettre le rang, n'étaient pas exercées par le père mais par l'oncle maternel, par le frère de la mère. C'est ce qu'on appelle les sociétés matrilinéaires et il en existe un bon nombre sur la surface de la Terre. J'ai travaillé dans d'autres sociétés où en réalité, le père, c'est l'ensemble des individus qui sont de la même génération et du même lignage que le géniteur mais ils sont tous désignés du terme de père. Donc, les diversités de l'organisation familiale sont beaucoup plus grandes qu'on nous laisse entendre. Et par ailleurs, incontestablement, depuis un certain nombre de décennies, sinon d'années, on assiste quand même à des transformations importantes de la structure familiale en France. On a les familles monoparentales, on a les familles recomposées, etc. Donc, figer ce modèle en disant il est donné dans la nature et pour l'éternité et c'est lui qui va fonctionner, c'est une attitude typiquement de droite. Et la droite prend là le risque effectivement un jour d'apparaître comme réactionnaire parce qu'à partir du moment où l'ordre établi se transforme, la droite est confrontée au choix suivant ou bien il faut enteriner ces transformations ou bien on les refuse mais si on les refuse alors on s'installe dans la régression vers un passé qui est en train de disparaître. Et c'est très intéressant parce que c'est aussi une vision de la loi qui est très différente. Par exemple, on peut dire à quelqu'un mais enfin ça concerne des dizaines de milliers de familles, des dizaines de milliers d'enfants, etc. Dans une société qui se respecte, il faut que la loi s'occupe de cette situation. Et quelqu'un de droite peut vous regarder absolument effrayé en disant mais alors la droite, la loi, la loi commune pour tous n'a qu'à se conformer à quelque chose de déjà existant. c'est-à-dire que la loi est presque violée par le réel. C'est quelque chose là pour quelqu'un de droite qui est insupportable. La droite pose en principe l'idée d'une nature humaine permanente et par conséquent, elle est très sceptique à la fois sur les possibilités de transformation par la loi et sur les possibilités d'éducation. une des caractéristiques de la gauche c'est de faire confiance à l'éducation à l'éducation comme facteur de transformation y compris comme facteur de transformation des êtres humains. Pour la droite, la nature humaine est ce qu'elle est depuis le commencement des temps et les marges de transformation sont extrêmement limitées. Mais ce qui est encore peut-être plus étonnant c'est le poids du religieux dans cette affaire parce que vous expliquez que tant que le courant catholique et l'Église elles-mêmes a un certain poids dans la société après tout les choses se perpétuent. Mais nous avons assisté quand même à une sécularisation qui est massive. Donc comment expliquer que finalement ces idées de droite là nous en avons énumérées quelques-unes qui pouvaient être liées à un référent religieux continuent de se maintenir alors que le référent religieux lui-même a tendance à disparaître ? Le référent religieux était un instrument et un instrument précieux. Il n'était pas fondamental dans la pensée de droite dans le sens que parmi les penseurs de droite au XIXe siècle vous avez un certain nombre de gens qui sont résolument athées. Bon, c'est le cas de Thènes c'est le cas de Charles Maurras dont à mon avis l'importance est aujourd'hui sous-estimée mais qui est en réalité sous-jacent dans une bonne partie des conceptions politiques et philosophiques de la droite. Bon, mais il s'agissait de gens pour qui la religion était un instrument politique c'est-à-dire que l'Église avait le mérite d'apporter la sanction transcendante à l'ordre établi. Alors évidemment la disparition de cette sanction transcendante crée un problème redoutable pour la droite parce que désormais on est dans l'immanence et il faut trouver les justifications immanentes de cet ordre établi. Alors on les cherche en fait dans la nature dans la nature des choses dans la réalité mais la réalité malheureusement est plus enfin malheureusement pour la droite est plus fluctuante qu'elle ne le pense et elle risque de la trahir à plusieurs reprises. Quand vous parlez d'un héritage de Charles Maurras un héritage Maurrasien vous pensez à celui qui est considéré depuis maintenant une bonne année c'est-à-dire depuis le début de la campagne de la dernière élection présidentielle celui qui est considéré comme le représentant de ce courant même un peu en souterrain c'est-à-dire Patrick Buisson lui il vous paraît un représentant de la tradition Maurrasienne. Ah oui tout à fait tout à fait mais je pense que l'influence de Maurras a été au-delà de ça. Par exemple Maurras a soutenu l'idée qu'une république c'est-à-dire un régime parlementaire ou en tout cas soumis à la pression du parlement ne peut pas avoir de politique étrangère ne peut pas avoir de politique étrangère parce que la politique étrangère suppose continuité fermeté résolution et cette idée selon laquelle la république ne peut pas avoir de politique étrangère est une idée qui a été reprise ô combien par le général de Gaulle lui-même et l'idée que la politique étrangère est le domaine réservé du président de la république dans lequel comme vous le savez le parlement français intervient très peu en matière de politique étrangère les débats de politique étrangère sont extrêmement rares ça c'est une influence directe de la pensée de Maurras il y compris y compris d'ailleurs dans les cas dans les cas d'engagement militaire ce qui est incombe il n'y a pas de discussion au parlement là-dessus mais puisque puisque vous parlez de de Gaulle justement alors on peut dire que de Gaulle dans sa formation intellectuelle a été pétri par la pensée de Maurras d'accord mais ensuite il s'en est quand même considérablement éloigné comment peut-on arriver à faire une synthèse comme ça entre pensée Maurrasienne et gaullisme après après la seconde guerre mondiale mais cette synthèse est extrêmement difficile et en réalité je ne pense pas qu'elle ait vraiment eu lieu je pense que de Gaulle a été un facteur de division de la droite extrêmement important qui a d'ailleurs contribué au fait que la gauche soit puisse être hégémonique pendant une partie de la deuxième moitié du XXe siècle au moment la position prise par le général de Gaulle dans la résistance d'une part et sa position au moment de la guerre d'Algérie ont profondément divisé la droite et d'une certaine façon le sarcosisme c'est la liquidation du gaullisme et la reconstitution de l'unité de la droite Autre question au centre du livre l'idée au fond de l'individu c'est-à-dire on a tendance à dire la droite c'est l'individualisme la gauche serait le collectif mais cette idée de l'individu à proprement parler pourquoi est-elle si importante dans une pensée de droite ? Elle est importante dans la mesure où la pensée de droite a accepté l'ensemble des thèses du libéralisme économique et à partir de ce moment-là la liberté d'entreprendre la liberté de consommer la liberté qui existe sur un marché est effectivement une liberté individuelle fortement revendiquée par la droite seulement le libéralisme implique aussi l'idée de libre concurrence l'idée de libre concurrence c'est l'idée qu'au fond la société est une compétition entre les individus et à travers l'idée de concurrence et de compétition nous retrouvons les inégalités la hiérarchie car une compétition finit par désigner les meilleurs les plus forts il y a un aspect comment dire de darwinisme social extrêmement important à l'intérieur du libéralisme économique et ce qui me frappe c'est que cet individualisme et cet attachement aux libertés individuelles il concerne bien la liberté des entrepreneurs mais il y a un monde qui échappe complètement à ce libéralisme à cette exaltation de la liberté individuelle c'est précisément le monde des entreprises à l'intérieur duquel est pratiquée une autorité qui n'est pas du tout de caractère libéral qui est une autorité sinon despotique du moins extrêmement ferme et laissant peu de place à la concertation et à l'initiative personnelle alors ça c'est une contradiction mais alors il y en a une autre et vous avez beaucoup travaillé dans votre engagement intellectuel et militant là-dessus sur le droit des travailleurs immigrés par exemple vous rappelez dans le livre qu'un libéral après tout il est de fait pour la libre circulation des hommes à travers le vaste monde sinon ce n'est pas un libéral et vous dites aussi que le patronat français sur toutes les histoires de main d'oeuvre immigrée est la plupart du temps extrêmement discret peut-être parce qu'il sait qu'il a besoin de cette main d'oeuvre et là nous avons une contradiction visiblement au sein de la droite c'est-à-dire qu'une partie de la droite la droite politique ne parle que de contrôle des flux migratoires etc. tandis que le libéralisme l'idéologie libérale mais même tout simplement le MEDEF eux en parlent beaucoup moins dans l'histoire des migrations en France il y a un corps social qui s'est toujours prononcé pour la liberté de circulation et pour la libre entrée des travailleurs étrangers en France et ce corps social c'est le patronat alors évidemment le patronat ne s'est pas prononcé pour l'égalité des droits entre travailleurs français et travailleurs immigrés parce que son jeu c'était de jouer précisément sur le différentiel qu'il pouvait avoir en termes de droits en termes de salaire etc. entre les deux mais d'une certaine façon on a eu les attitudes symétriques et inverses le patronat pour la liberté de circulation est contre l'égalité des droits et les organisations syndicales peu enthousiastes sur la liberté de circulation à cause des effets de concurrence qu'elle pouvait produire mais par contre absolument déterminée si la circulation se faisait à imposer l'égalité des droits de manière à ce que le patronat ne puisse pas jouer sur la différence mais le seul penseur libéral que j'ai jamais vu se prononcer alors explicitement pour la libre circulation c'est Mario Vargas-Lioza qu'il avait fait en 1996 dans un article très intéressant et retentissant en disant moi je suis libéral et par conséquent je suis conséquent avec moi-même et je suis pour la suppression des frontières et la libre circulation des travailleurs mais il a été vraiment le seul de son espèce et de l'autre côté on pourrait dire que dans le camp de la gauche le raidissement par rapport à l'immigration il y en a eu aussi c'est-à-dire que là aussi c'est quelque chose d'extrêmement partagé absolument mais comment expliquer ça justement c'est-à-dire que là qu'est-ce qui prend le dessus quand il s'agit de la gauche face à l'immigration Mais c'est toujours la même chose c'est le fait de céder à la pression idéologique de la droite et c'est de se refuser à l'effort pédagogique qui permettrait d'échapper à cette pression par exemple quand le Front National dit un immigré c'est un chômeur bien ça c'est une manière dure de dire ce que disait par exemple M. Chevènement en période de chômage on ne peut pas accepter de nouveaux immigrés mais c'est la même chose bon c'est oublier qu'en réalité ça ne pourrait avoir un air de vérité que s'il y avait en France un seul marché du travail mais en réalité ils savent bien que ce n'est pas le cas qu'il y a plusieurs marchés du travail et qu'il y a des sections du marché du travail qui sont pratiquement réservées aux migrants bon l'hôtellerie le bâtiment de travail public le gardiennage le service à la personne vous trouvez très peu de Français d'origine dans ces secteurs et pour l'essentiel ce sont des migrants et par conséquent le fait qu'il y ait du chômage d'un côté ne sera pas compensé il n'y aura pas de phénomène de devasse communiquant entre ces secteurs parce que vous avez des secteurs bien séparés par des cloisons pratiquement étanches bon ça il suffit de l'expliquer mais encore faut-il avoir le courage de l'expliquer et quand Michel Rocard parle de la misère de toute la misère du monde que la France ne saurait prendre en charge même s'il ajoute qu'elle doit en prendre fidèlement ne s'ajuste pas rappelons-le quand même là est-ce qu'il est encore dans une pensée de gauche généreuse ouverte ou est-ce qu'il s'est déjà décalé vers une pensée de droite ? il est décalé vers une pensée de droite parce qu'il accepte ce qui est un fondement de la pensée de droite c'est l'idée que c'est la misère du monde qui alimente les courants de la migration c'est-à-dire qu'il considère que l'immigration ne saurait être qu'économique absolument et moi je défends l'idée selon laquelle en réalité toute immigration est directement ou indirectement politique c'est-à-dire que les gens émigrent d'un pays quand ils sont placés dans une situation désespérée quand il s'agit d'un pays verrouillé bureaucratique autoritaire corrompu où aucune initiative n'est possible alors les gens n'ont aucune solution et les gens partent mais ils partent non pas à cause de la misère parce que quand il y a misère mais possibilité d'amélioration en réalité les gens ne partent pas ils partent à cause de la désespérance et cette désespérance elle est d'origine politique en ajoutant que les régimes qui instaurent cette désespérance dans leur population et bien sont le plus souvent soutenus par les puissances occidentales et notamment par la France autre question Emmanuel Théré le rapport à la démocratie en général comme système politique et au suffrage universel en particulier est-ce qu'il est juste par exemple de dire que la droite se méfie presque instinctivement de la démocratie tout dépend de la définition que vous donnez de la démocratie si c'est la définition courante à savoir le parlementarisme plus les libertés fondamentales la droite ne se méfie pas de cette démocratie elle s'est méfiée au début du suffrage universel et rappelez-vous que pendant tout le début du XIXe siècle elle pratiquait le suffrage censitaire c'est-à-dire que seule une minorité de privilégiés avait accès au vote la révolution de 1848 impose pour la première fois le suffrage universel masculin uniquement masculin divine surprise pour la droite ce suffrage universel masculin lui donne une confortable majorité on comprend cela fort bien quand on lit les souvenirs de Tocqueville où Tocqueville raconte les élections à Valogne et la manière dont la population de Valogne est partie voter en rang par deux derrière lui et le curé pour bien entendu lui apporter ses suffrages c'est-à-dire que là il décrit pour reprendre une expression célèbre des veaux des veaux qui vont au bureau de vote d'une certaine manière alors il le fait gentiment et avec un peu d'humour mais c'est bien ça qu'il décrit à ce moment-là la droite constate que le suffrage universel en réalité peut avoir ses mérites et peut exprimer des sentiments conservateurs mais il est quand même frappant de voir à quel point la droite se méfie de tout ce qui est démocratie directe et de tout ce qui pourrait rapprocher notre parlementarisme d'un système de démocratie directe la droite ne veut pas du mandat impératif la droite ne veut pas de la révocabilité des élus la droite n'aime guère le référendum la droite y compris les référendums d'initiatives populaires autrement dit le suffrage universel c'est voter une fois tous les 5 ans et ensuite nous ferons le reste et en même temps vous-même dans le livre vous avouez parfois vos plus grands doutes à propos du suffrage universel c'est-à-dire que vous dites que dans le suffrage universel oui c'est tous les 5 ans oui il y a un effet de masse oui il y a un effet de routine oui il y a un effet de conformisme social c'est bien ce que vous dites ou de conformisme politique de peur du changement c'est-à-dire que l'homme de gauche que vous êtes vous là vous pratiquez une critique du suffrage universel certainement parce que je suis bien obligé de constater que le suffrage universel prend très souvent l'aspect ou l'allure d'une démission c'est-à-dire nous nous en remettons de la solution de nos problèmes à une minorité de politiciens plus ou moins éclairés et c'est eux qui vont résoudre nos problèmes pour nous alors je sais qu'un des obstacles fondamentaux auxquels se heurte la démocratie au sens étymologique du terme c'est-à-dire le pouvoir du peuple du peuple sur lui-même et par lui-même et bien c'est à la fois l'espèce d'effort et de tension qu'implique la pratique de la démocratie bon nous savons tous qu'essayer de se gouverner soi-même pour une collectivité ça implique des efforts considérables et elle se heurte aussi à cette peur de la liberté que désignait Dostoyevski dans les frères Karamazov et où Dostoyevski expliquait que finalement c'était le grand acquisiteur qui disait que les hommes ne craigneraient plus que la liberté c'est de se débarrasser de leur liberté et d'obéir pour ne plus avoir à exercer de responsabilité bon autrement dit la démocratie participative la démocratie où chacun participe c'est un effort c'est un effort considérable qui demande toute une pédagogie et par rapport à cela le système parlementaire est vraiment une facilité mais alors est-ce que vous aviez lu avec intérêt le livre de Jacques Rancière qui s'intitule La haine de la démocratie parce que lui proposait de façon mi-amusée mi-sérieuse mais assez sérieuse quand même une réforme de la représentativité de la représentation elle-même il disait en gros pour que la démocratie soit vraiment le système où n'importe qui peut représenter tout le monde il faut changer notre façon de nous représenter en démocratie représentative justement c'est vrai que cette définition de la démocratie comme le pouvoir de n'importe qui est une définition très exigeante mais c'est la seule qui en tout cas personnellement me donne vraiment satisfaction curieusement elle a été avancée pour la première fois par un auteur britannique qui par ailleurs est un auteur de droite un homme de droite qui est Chesterton et c'est Chesterton qui avait dit par rapport au parlementarisme c'est une fausse démocratie parce que la vraie démocratie c'est la démocratie du tirage au sort c'est-à-dire le fait que c'est le hasard qui désigne les gens qui vont gouverner et c'est la seule manière de mettre tout le monde à égalité bon l'idée a été reprise ensuite par Jean-Paul et puis Jacques Rancière vient de la reprendre avec beaucoup de brio et je pense qu'il a raison on va on va terminer cette conversation Emmanuel Théré avec quand même une question qui là aussi est au centre du livre c'est la question de l'extrême droite c'est-à-dire que vous commencez par dire vous commencez par exclure le fascisme en fait vous dites voilà le fascisme je ne le mets pas dans ce camp-là il s'agit d'autre chose c'est bien ça ? Oui pourquoi ? pourquoi le fascisme ne peut pas être classé classifié réductible au camp de la droite ? parce que le fascisme dans ses origines a eu de très importantes composantes de gauche qu'il s'agisse du fascisme italien on se rappelle que Mussolini a commencé sa carrière politique au parti socialiste italien et dans l'extrême gauche de ce parti socialiste italien on se rappelle que dans le camp hitlérien il y avait un certain nombre de gens qui étaient des gens de gauche les frères Strasser Ernest Nikisch etc et qui animaient ce qu'a été le mouvement des SA dans les premières années du régime nazi il y avait un anticapitalisme nazi qui venait de là et dans son caractère de mouvement de masse dans son caractère de remise en cause des élites installées et bien le fascisme pouvait apparaître comme une sorte de révolution et après tout en Italie comme en Allemagne et bien il y a eu des affrontements sévères entre le fascisme et la droite conservatrice la nuit des longs couteaux du 30 juin a été pour une part consacrée à l'élimination de cette droite conservatrice de même que le heurts s'est reproduit au moment du complot du 20 juillet entre l'aristocratie militaire d'un côté et les nazis de l'autre et donc je pense que le fascisme est un phénomène très ambigu et qui a dû une partie de son rayonnement à ce qu'il pouvait avoir emprunté d'une certaine manière au discours et aux pratiques de la gauche donc je ne le mets pas à l'extrême droite excluer mais vous considérez en revanche si j'ai bien compris que l'extrême droite française telle qu'elle est représentée en ce moment par le Front National pardon et par Marine Le Pen elle peut parfaitement devenir un parti de gouvernement je le crois parce que nous avons des exemples d'abord il y a des précédents bon je cite à plusieurs reprises et je l'ai cité moins que je n'aurais voulu mais enfin je ne m'occupais pas du Portugal le régime de Salazar qui est apparu comme une sorte de modèle à la droite française pendant extrêmement longtemps Salazar régime autoritaire pas fasciste mais vraiment régime autoritaire et dictatorial continue de servir de modèle bon ce qui s'est passé en Italie avec le groupe de Fini a marqué un rapprochement important entre la droite et l'extrême droite autrement dit je pense qu'entre la droite et l'extrême droite actuelle il y a une différence de degré mais il n'y a pas de différence de nature pardon je vous interrompais parce que le groupe de Fini maintenant en Italie est devenu une faction du parti de la liberté de Silvio Berlusconi donc il s'est fondu dans un ensemble de droite plus important que lui autrement dit je pense qu'entre les deux il y a une différence de degré mais il n'y a pas de différence de nature une différence de degré on en terminera peut-être avec ça Emmanuel Therré est-ce que c'est cette idée du proche et du lointain c'est-à-dire de l'autre et du semblable est-ce que là sur cette question-là effectivement on peut dire voilà les pensées de droite et les pensées de gauche continuent de diverger radicalement c'est le thème de l'universalisme auquel vous faisiez allusion au début de notre discussion je pense que l'universalisme est une pensée de gauche et l'idée que l'ensemble des êtres humains relève des mêmes droits et doit être traité de la même façon et que d'une certaine façon les différences sont secondaires par rapport aux facteurs d'unification ça c'est une idée de gauche l'idée qu'il faut s'occuper de son prochain avant de s'occuper de gens qu'on n'a jamais vus qu'on ne verra jamais et qui sont aux antipodes ça c'est une idée profondément de droite c'est-à-dire le familial le voisinage oui le prochain le prochain le proche c'est la célèbre formule de Jean-Marie Le Pen mais qui exprimait un sentiment très très largement répandu à droite j'aime mieux mon frère que mon cousin j'aime mieux mon cousin que mon voisin et j'aime mieux mon voisin que les étrangers mais ce que je ne savais pas avant de vous dire c'est que cette formule qu'évidemment je connaissais elle avait une sorte d'antériorité et de généalogie intellectuelle qui remonte assez loin c'est-à-dire que cette phrase était l'expression justement l'opposition à l'universalisme de gauche dont vous parliez absolument très précisément merci beaucoup Emmanuel Thérèse ce livre s'appelle Penser à droite je le montre une dernière fois mais je pense qu'une autre caméra est en train de le filmer et il est publié c'est-à-dire C'est parti.